Nous allons voir dans cette vidéo comment copier le travail du professeur sur son propre classeur numérique. Dans un moteur de recherche, je saisis slide.com en prenant soin ici de bien rajouter le S. Une fois que je suis sur slide.com, en haut à droite, je vais trouver le mot login pour venir me connecter. Je rentre mon main ainsi que mon mot de passe. Me voici connecté sur mon classeur numérique. J'ouvre en parallèle un deuxième onglet. J'écris Techno11 sans espace, je valide la touche entrée et je rentre sur le site du professeur. Où je vais trouver la rubrique des troisièmes et la rubrique des quatrièmes. Je prends pour exemple la première leçon de quatrième dont je viens dessus. Je viens sur la leçon. Un mot de passe m'est demandé, il a été communiqué pendant le cours. Je le rentre et j'accède ainsi au cours du professeur. Je vois ici que je dois copier le travail du professeur. Je viens cliquer sur le lien hypertexte. Le travail se charge. Mettant connecté en premier sur le classeur numérique, je vais trouver ici un icône qui s'appelle faire une copie. Je clique sur cette icône et le travail du professeur est transféré dans mon classeur. C'est aussi simple que cela. Pour répondre aux questions avec mon midone, je me mets en mode édition et je peux ainsi répondre à toutes les questions. La première fois, je vais passer le tutoriel. Vous allez trouver des flèches de navigation pour aller dans toutes les pages. Et lorsque vous voulez visualiser ici le travail, vous avez un mode présentation. Donc vous cliquez dessus, le travail passe en plein écran. Et vous revenez sur le crayon pour continuer à éditer ce travail.